Bonjour Paul, est-ce que tu pourrais nous dire comment savoir dire non ? Alors dans la manière de dire non, il y a effectivement la forme et puis le fond. Le fond c'est le nom en question, qui peut être très différent d'un nom à l'autre, puisqu'il peut y avoir des noms qui sont tout à fait justifiables, et puis des noms qui sont un peu plus compliqués à justifier, soit parce qu'il y a des attachements forts. Dans tous les cas, ce qui va être très important, c'est d'être attentif à la forme, plus qu'au fond. Le fond c'est évidemment essentiel, mais la forme c'est ce qui va beaucoup jouer sur la dimension plus émotionnelle de la relation. C'est-à-dire que je vais commencer par être attentif à ma posture, je vais être attentif à la manière dont je regarde la personne, au sourire que j'envoie, le fait d'inspirer par exemple, avant d'approfondir ma communication. Ça peut être une solution aussi pour être plus en phase, plus en présence de la personne. Et puis surtout ce qui va être très important, c'est la considération que je vais montrer à la personne à l'égard de ce nom. C'est-à-dire de l'écouter peut-être sur les raisons de sa demande, qu'est-ce qui est important pour elle à travers cette demande. Et puis aussi d'être clair pour moi sur les raisons pour lesquelles je dis non, qu'est-ce qui est important aussi pour moi. Voilà, donc je pense qu'il y a une prise en compte plus de la forme que du fond. Et souvent ce qui est blessant, c'est pas forcément le nom, c'est la manière dont il est dit en fait. Donc j'attacherai beaucoup plus d'importance sur la forme. Alors merci vraiment pour votre écoute. Et si vous sentez aussi, tu sens que ça pourrait t'aider à aller un petit peu plus loin, que les thématiques concernant les valeurs, la vision, la mise en action, l'énergie, la communication t'intéressent, eh bien je te propose de cliquer sur le lien ci-dessous pour aller un petit peu plus loin avec moi. Au grand plaisir de te retrouver, merci.